Voilà pour la culture du climat. A présent, le ministère de l'économie forestière et le PNUD ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils viennent de lancer le premier rapport biennal actualisé du Gabon sur les inventaires de gaz à effet de serre avant de valider l'étude sur les enjeux sanitaires de ce changement climatique. Santé et changement climatique, deux notions mises en relation dans cet atelier de validation. Tous les quatre ans, chaque pays signataire de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique a l'obligation d'élaborer des communications nationales. Au Gabon, lorsque ce phénomène interagit sur la santé des populations, la problématique mérite à bien des égards d'être posée. Voilà les deux principaux facteurs explicatifs qui sous-tendent le choix du thème de cette communication, la troisième du genre. C'est quoi une communication nationale ? On en discute souvent. C'est l'instrument qui permet, à la demande bien sûr de la Convention, de la communauté internationale, qui permet au pays de communiquer sur le niveau d'émissions nationales, donc par terre d'habitants, en tonnes équivalent carbone et les mesures prises pour en minimiser les effets. À côté des données d'inventaire, nous avons les études sur l'adaptation. C'est ce que nous allons valider là, parce que ça aussi, ça fait partie, c'est de dire au changement climatique, les problèmes de santé que ça peut provoquer, c'est quoi exactement ? Nous n'avions jamais aucune étude de cette nature n'avait jamais été faite au Gabon. Il fallait qu'on le fasse pour que demain, les politiques urbaines, tout ce qu'on veut, on tienne compte de cette dimension. Parallèlement, la préparation du premier rapport biennal actualisé du Gabon sur les inventaires de gaz à effet de serre est entamée. La présente étude nous permettra à tous, acteurs du développement durable, de mieux orienter nos choix d'urbanisation et d'aménagement urbain, en tenant compte de l'aléa changement climatique afin de préserver la santé de nos populations. Pour y parvenir, notre préalable est d'une part de disposer d'une bonne connaissance du taux d'émission de gaz à effet de serre par notre population et d'autre part de proposer des mesures d'atténuation adéquates. À rappeler que ce projet bénéficie d'un financement du Fonds pour l'environnement mondial.